Aujourd'hui, dans le cadre du salon de la bande dessinée, on a rencontré l'Académie des Beaux-Arts de Châtelet, des élèves qui en tout cas participent à la section bande dessinée. Alors ton prénom c'est ? Alexandre. Alors Alexandre, cette section bande dessinée à Châtelet, c'est un truc assez sympa, finalement je ne savais pas que ça existait. Oui, oui, c'est assez sympa, c'est à la fois familial et en même temps, c'est dans une vraie démarche de professionnalisation. Votre prof il s'appelle Monsieur Sensi, c'est ça ? Oui, voilà, c'est un personnage extraordinaire que nous aimons de tout notre cœur. Alors c'est combien d'années ? T'es en quelle année ainsi ? Oh là là, moi je suis un très très vieux parce que ça fait 12 ans que je vais à l'atelier, mais en réalité normalement c'est une formation en 9 ans, mais il faut bien comprendre que c'est plus une ambiance d'atelier où on a du plaisir à travailler ensemble et à partager nos projets. Donc souvent même les élèves voudraient rester plus longtemps qu'ils ne le peuvent et s'arrangent pour le faire, comme c'est mon cas. Mais c'est un vrai plaisir de se rassembler et de dessiner tous ensemble. Eh bien nous sommes avec des élèves de l'Académie de Châtelet, c'est l'occasion de parler un peu de cette section, bande dessinée à Châtelet. Alors j'ai en face de moi un jeune dessinateur, comment t'appelles-tu ? Moi je m'appelle Simon. Alors Simon, ça fait combien d'années que tu fais partie de cet atelier ? En fait moi je suis le deuxième plus vieil élève puisque j'ai une dizaine d'années d'ancienneté, je me suis inscrit à l'atelier, j'avais 15 ans. Alors ça aboutit à quoi cet atelier ? Pourquoi on fait partie de cet atelier ? Il y a divers horizons, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont venir parce que leur dessin est une vraie passion, mais qui n'ont pas spécialement, c'est pas obligatoire de venir à l'atelier pour être auteur de BD plus tard. Même si parmi les élèves il y a une certaine proportion de gens qui souhaitent se professionnaliser dans ce domaine. Eh bien nous sommes avec des élèves de l'Académie des Beaux-Arts de Châtelet, section bande dessinée. Alors Simon, qu'est-ce que tu as déjà dessiné ? Quel type de bande dessinée t'intéresse toi ? En fait, moi j'ai un héritage BD qui est plutôt classique, je suis plutôt orienté Spirou. D'ailleurs j'ai commencé à travailler pour eux depuis pas longtemps. Et d'ailleurs si c'est arrivé, c'est parce que justement j'ai pu rencontrer plein de gens, des élèves d'une part, et grâce aussi à notre prof, qui m'ont accompagné et qui m'ont permis d'arriver, d'espérer de toucher du doigt le fait d'être publié chez Spirou. Nous découvrons aujourd'hui l'Académie des Beaux-Arts de Châtelet, plus particulièrement la section bande dessinée. Il faut savoir qu'on a déjà découvert la section sculpture. À l'Académie des Beaux-Arts de Châtelet font des chouettes trucs. On avait pu parler notamment de la section sculpture avec l'ASBL Le Projet, qui a proposé une exposition dans le cadre de l'église de Saint-Rémy de Montigny. Alors Julien, toi tu fais partie de la section bande dessinée. Ça fait combien de temps que tu en fais partie ? Moi ça fait aussi bien une dizaine d'années. Je suis arrivé un peu après Simon et Alexandre. Ça se passe comment un atelier là-bas ? C'est tous les soirs ? C'est combien de fois par semaine ? Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est deux fois par semaine. C'est le mardi soir entre 18 et 20h et le mercredi après-midi. Entre 13 et 20h. Est-ce qu'il faut avoir un prérequis ? Quand tu es arrivé là-bas, que tu t'es lancé dans la bande dessinée, est-ce que tu savais dessiner ? Un petit peu. Tout le monde sait un petit peu dessiner. Mais oui, j'ai beaucoup appris en fréquentant l'atelier de Philippe et les autres élèves aussi. Parce qu'il y a une émulation au sein du cours qui est assez importante. Et c'est assez chouette de fréquenter d'autres dessinateurs et de voir les influences des autres. Toi, ton style, c'est quoi exactement ? Alors moi, comment le définir ? C'est très orienté animation. Moi, j'aime bien tout ce qui est dessin animé, Disney. Oh, une midi-nette ! Oui, j'aime bien tout ce genre d'influence, animation 2D et tout. Nous étions avec des élèves de l'Académie des Beaux-Arts de Châtelet pour parler de la section BD. Alors j'ai envie de vous poser la question, messieurs, vous savez dessiner, mais ce que vous savez constituer et écrire en scénario, c'est autre chose ? Et c'est un travail qui est quasiment aussi difficile que d'apprendre à dessiner. Et pour beaucoup, même, c'est probablement ce qui les empêche de se professionnaliser le plus. On fait un gros travail sur nous-mêmes pour essayer d'apprendre cet aspect-là comme on apprend le dessin. C'est vrai aussi, Simon ? Oui, je rejoins plutôt Alexandre. Je veux dire, savoir raconter une histoire, c'est d'une part connaître des techniques sur la façon de raconter une histoire. Parce que, de base, même si tout le monde sait plus ou moins raconter une histoire, il y a des petites ficelles qui font qu'on reconnaisse ceux qui savent, enfin ceux qui ont appris et ceux qui n'ont pas encore appris. Mais avant tout et surtout, c'est quelque chose qui doit venir de notre fort intérieur. Voilà, en tout cas, messieurs, merci. Ne manquez pas de prendre contact avec l'Académie des Beaux-Arts de Châtelet si vous voulez lancer dans la bande dessinée. C'est vrai que vous sortez aussi des petits fascicules, alors il n'y a pas de titre, c'est juste un point d'exclamation et un point d'interrogation. Et on peut découvrir vos travaux là-dedans ? Oui, oui, absolument. Quand les élèves ont réuni assez de travaux de qualités diverses, il y en a des très professionnels et puis il y en a des un peu plus amateurs, on s'arrange pour faire une petite publication que l'on vend en festival. On a déjà fait quasiment presque 10 magazines en relativement peu d'années et on continue à en faire. On est très content du niveau. En plus, on est très content de la qualité. Et ça ne coûte que 5 euros. 5 euros ! C'est vraiment rien, 5 euros !